Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct, c'est Congo Live Télévision, lundi 3 juillet 2023. Georges, combattant de l'IDP, c'est notre invité, c'est Mathieu Georges, bonjour et bienvenue. Bonjour Jisté, bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Nous allons bien. Alors, on commence par les actualités de ton côté, c'est quoi les nouvelles ? Il n'y a pas tellement de spécial, seulement que nous avons appris ce week-end, il y a eu des accrochages entre certains éléments d'Invertua et les Oisalindous sur l'axe parquet vers Machiste là-bas. Ça, on va revenir sur cette information tout au long de cette émission et aussi les affrontements de ces mandats. Mais avant qu'on en parle, on commence chez nos vasets où, s'il vous plaît, où il y a eu, nous l'avons appris. Au moins, en tout cas, l'État islamique vient de revendiquer l'attaque qui a coûté la vie à au moins 10 soldats rwandais dans une attaque à Makomia. Là, nous sommes à Cabo Delgado, là nous sommes au Mozambique. Plusieurs autres soldats ont été capturés et ont saisi d'armes par les djihadistes de Haïm Sunan, selon un communiqué. En tout cas, on nous parle d'au moins 10 soldats rwandais tués par les terroristes, en fait. Là, c'est en Mozambique, effectivement. C'est la force rwandaise qui est partie intervenue en Mozambique et qui était en train de normalement pacifier la partie qui était réservée à l'exploitation du pétrole dans le Mozambique. Ça, c'est en Mozambique, cette force rwandaise. Et l'État islamique, normalement, l'État islamique, moi, je n'en ai jamais cru à des positions islamiques. Quand on parle des ADF, État islamique, Boko Haram, je ne sais pas, djihadistes et autres. Ce sont des fabrications de certaines maisons occidentales qui nous font des rebellions inutiles. Et pour toujours, sécuriser l'Afrique et piller l'Afrique. Mais dire qu'il y a des... Bon. Ça, ça ne nous engage pas beaucoup sur le terrain national. Mais sinon, moi, je n'ai jamais cru à des formations de djihadistes et d'État islamique et autres. Donc, pour vous, parce que c'est une information relayée et confirmée ? C'est confirmé, c'est juste... Dernièrement, les ADF ont fait encore rage vers Mambassa. Ils ont apporté plusieurs personnes. Les oisalens dans la forêt, ils ont pu aussi libérer au moins 28 personnes des maires des ADF. Les ADF, réellement, qui est financier des ADF ? Dans la région de Béni, Béni, Mambassa, Iroumou. Qui est réellement le vrai financier des ADF ? Et vous me direz que vraiment, l'Est, disons, l'espace est assez, n'a pas su comment contrôler qui révitait les ADF ? Ce sont des complots, ce sont des choses qui sont toujours montées par l'Occident pour piller les richesses de la RDC, pour piller l'Afrique. Mais parce que, disons, les terroristes, vous savez, disons, il faut dire, les terroristes sont en train de prendre l'ampleur dans la région, et c'est juste, donc c'est une affaire qui a... Là où le terrorisme a commencé, c'est en Asie. Aujourd'hui, on n'en parle même pas. Pourquoi seulement en Afrique ? Alors que les Africains, ils n'ont pas de culture de terrorisme. Les Africains sont pacifiques, de partout qu'ils sont. Ils sont toujours des importations, des importations sécuritaires. Les gens nous sécurisent et nous donnent des vocabulaire, disent qu'ils ont créé certaines choses. Mais quand moi je vois les ADF, quand moi je vois Baloukou, quand moi je vois l'autre là, Kiang, qui serait en Ouganda, comment on l'appelle encore ? Jamil Moukou. Non, 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 il ne me disait pas qu'il est réellement, il a été fabriqué, et il m'a dit qu'il y a quelque chose en RDC. Qu'est-ce qu'il cherche en RDC pour tuer les Congolais ? Est-ce que vraiment Baloukou et l'autre là, Jamil Moukou, voudraient aussi avoir une nation en RDC ? Ou bien voudraient devenir président de la République en RDC ? Non, ce sont des formations, ce sont des gens qui sont au service de certaines personnes. Mais dire que les jadistes, bon, ADF, mais même les Côte d'Écos. Pourquoi les Côte d'Écos n'ont jamais voulu prendre la ville de Bounia et dire, bon, nous avons campé la ville de Bounia comme ça, la ville nous appartient, venaient nous négocier ? Ce sont seulement des formations pour tuer, faire terrain à la population, et que la population fuit, et pour après qu'on vienne maintenant dévaliser la terre, dévaliser leurs champs, voire fouiller leur sol pour emporter les minéraux. Alors, merci Georges, on va rentrer ici. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Béremana ? D'abord, les informations que nous avons eues depuis le week-end, il y a eu de nouveaux affrontements qui ont été signalés entre le M23, les groupes d'autodéfense, le samedi, 1er juillet, Akiloliou, territoire de Massissi, des sources locales, affirment que les hostilités ont été lancées par le M23, qui ont ciblé quelques positions des groupes d'autodéfense, bloquant ainsi tout mouvement de circulation sur la route Ego-Massaké. On commente d'abord cette information avant qu'on revienne sur les affrontements de ce matin. Oui, en fait, ça c'est juste, le samedi 1er juillet, il y a eu un affrontement sur l'axe Kilo-Lirou-Ekichanga, c'est-à-dire vers le côté précisément sur la route logeant, disons, le lot du ferme de l'espoir de M. Joseph Kabila. Et c'est là qu'il y a eu, les rebelles sont venus de la ferme pour venir attaquer les positions de Ouazalendo sur l'axe Kilo-Lirou-Ekichanga. Il y a eu un affrontement d'environ 2 heures d'Iran, et après les 2 heures de temps, les Ouazalendo ont pu chancer le M23 du côté de la route jusque dans le fond ferme de l'espoir, vers le côté Est. Celui qui connaît la topographie de ce milieu-là, il comprendra que les éléments du M23 qui viennent encore se faufiler, ils viennent toujours par l'Est, donc par le parc de Virunga, à l'ouest de Niragongo. Ils traversent le parc Kibumba, Kibumba, ils traversent le parc entre le Niragongo et le Niamulagira, dans la vallée de ces deux volcans. Ils traversent pour venir se retrouver vers Kilo-Lirou-Est, c'est-à-dire à pleine ferme de M. Kabila. Et c'est de là qu'ils ont pris leurs routes pour vouloir venir barricader la route Kilo-Lirou-Est, Kichang. Et maintenant, arrivés ici, comme la route est tellement sécurisée par les FARDC, les Burundais et les Ouazalendous, et on préférait venir attaquer sur les positions des Ouazalendous, croyant qu'ils peuvent facilement trouver porte d'entrée. Malheureusement, heureusement pour les LIA. Nous, Congolais, les Ouazalendous ne se sont pas laissés faire. Ils les ont imposés, ils les ont écrasés, et ils ont réellement saccagé les éléments du M23 jusqu'à leur faire une perte lourde d'hommes avec les ministres. Et après deux heures de temps, la route a été réouverte et le passage a été encore régulier. Donc, vous confirmez qu'il y a eu des soldats... Il y a eu un affrontement. Oui, d'abord, vous dites qu'il y a des soldats qui sont venus de Rwanda. Effectivement. Oui, c'était quand ? Quand j'ai dit que les Rwandais prennent route à partir de Kibumba, ils entrent sur le sol RDC, ils traversent la route RN numéro 2, donc la route qui va vers le Ruchuru-Boutempo. Ils traversent, ils entrent du côté du parc, c'est-à-dire à l'ouest, au nord-ouest du volcan Niragongo. Entre Niragongo et Niamoulagira sont des volcans, des montagnes différentes. Alors, dans la vallée de ces deux volcans, les M23 ont tracé un chemin à pied pour atteindre le profond parc et loger vers Kilo Lirwe. Donc, Kilo Lirwe est, effectivement, avec le parc de l'espoir, ils ont des frontières, ils ont des limites avec le parc de Virunga. Alors, venir du parc, ils entrent dans la ferme de l'espoir et pour vouloir maintenant venir barricader la route et qu'il n'y ait plus de communication entre Kichanga et Goma. Malheureusement pour eux, pour Kagame, heureusement pour les Congolais, les oisalers ne se sont pas laissés faire. Mais quand c'est Jacques travers, est-ce que toutes ces parties-là ne sont pas laissées faire ? D'abord, toute cette partie-là, il faut comprendre que la partie Kibumba, quand je vois Kibumba, presque à proximité, donc avec Routou, Kibumba, quand je vois le village de Kibumba, Bouumba, c'est une partie depuis, ça fait presque sept mois, c'est une partie contrôlée par le M23. Malheureusement, avec l'EAC qui ne fait absolument rien. Les éléments Kenya sont à côté, ils cohabitent avec le M23 et ils ne font absolument rien. Comment c'est à combien de kilomètres ? De Goma jusqu'à Kibumba, il y a 30 kilomètres. C'est là où le M23 sont. Et le M23, elle est assez cohabite à Kibumba. C'est une localité qu'on appelle souvent un groupement, un groupement dans Nyiragongo. C'est presque le dernier groupement avant d'entamer autour. C'est le dernier groupement, malheureusement, qui est assiégé par le M23. Et le M23 sont là avec l'EAC. Juste, vous avez été là un jour par des centres sur le terrain avec la force de l'EAC. j'ai dit ça avec Kikwewe. On vous avait montré sur le bloc que le M23 était en train de se retirer sur Kibumba. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est toujours là. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais retourné, ils n'ont jamais même quitté ces lieux. Pour vous dire que l'EAC, ce n'est pas une force bénéfique à la RDC. C'est une force maléfique, une force diabolique pour la population congolaise. si réellement l'EAC venait pour aider la RDC, la population de Kibumba serait déjà de retour dans leur champ. Mais malheureusement, non. Ils privilègent les intérêts des ennemis du Rwanda au lieu de privilégier l'intérêt des Congolais. Ils viennent de privilégier l'intérêt du Rwanda sur le sol congolais, malheureusement. Ça énerve. Et quelqu'un qui me dira comme le président Kenya qui a dit oui, il a fait un travail de Tita, moi je dis qu'il a intérêt de se trouver. Il ne doit pas nous prendre pour des idiots. Pourquoi les M23 sont encore à Kibumba alors que ces soldats sont aussi à Kibumba ? Quel travail on aurait déjà fait ? Vous ne connaissez pas ce travail ? Je ne vois rien de ce travail. Je ne vois absolument rien. Ni Tita nos efforts de ces nos azalénous. Goma serait déjà entre les mains des M23. Mais pas parce que la force de la C est là, non. nous avons appris également qu'il y a eu de nouveaux affrontements signalés ce lundi à Choni, Machiga et Kavoumou. Les sources locales affirment que ces combats opposent les miliciers Niambois, CMC aux rebelles de M23. Détonations d'armes lourdes et légères ont été attendues depuis 5h du matin. Un déplacement massif de la population signalait renseigne la société civile. Aroukoko Voilà, je suis très content parce qu'il y a déjà reprise des affrontements. D'ici là, quand on attaque les groupes d'autodefaces les Oisalens on est en train de provoquer indirectement les FADC. C'est très bien que les FADC vont riposter avec la dernière énergie. Et je suis très content parce que maintenant nous voulons aller vers la fin définitive de la guerre. Parce que je sais très bien que de la manière dont nous sommes déjà préparés la façon dont nous avons déjà acquis l'équipement militaire c'est presque le début de l'apocalypse du régime de l'autre côté. Je n'ai rien dit mais j'ai la foi que les choses vont s'envirer davantage du côté de l'ennemi. réculté un peu cette déclaration cette analyse pas une analyse une déclaration du tatouira mais il dit ceci le président Ougandais Yoeri Museveni est né au Rwanda il a des liés directs avec ces pays il se pose la question pensez-vous qu'il peut combattre les militaires rwandais qui agressent notre pays l'actuel président Kenya Ruto c'est un tout attendez-vous à imaginer non ce sont des zones de même l'image l'Ouganda les Rwanda et les Kenyans ne trouveront jamais la solution à la guerre imposée à la RDC dégarde ce que je suis en train de dire moi-même l'EAC n'est pas une force bénéfique moins encore une force peut-être d'espoir pour la population congolaise mais quand Bitakura parle de l'agriculture de Mousseveni au Rwanda bon ça n'engage que lui moi je n'ai pas ces informations là et quand il parle des routes qui est aussi Moutous bon ça c'est selon lui nous savons très bien que les limites sont là il y a l'Ouganda d'une part les Kenyans d'autre part et à côté les petits Rwandans je ne vois pas pourquoi les petits Rwandans peuvent effluencer des grands pays comme l'Ouganda et les Kenyans à moins qu'il y ait des intérêts je dirais occidentaux mais dire que les Rwandans peuvent directement alors effluencer tout le monde là-bas non pour moi je ne dirais pas de cette façon là mais cependant nous avons moi j'ai toujours dit que Félix c'était l'envoyé de Dieu le fait que nous avons intégré l'EAC met mal à l'aise l'EAC en intégrité le fait qu'ils ne peuvent plus faire une seule réunion sans nous ils ont perdu totalement le contrôle de la RDC et c'est pourquoi ils cherchent à tout prix pour déranger et faire encore se faire parler à partir même du M23 pour qu'un jour tu sais qu'ils arrivent à comprendre qu'il faut négocier avec le M23 chose qui n'arrivera jamais 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 et qu'ils oublient par contre nous nous sommes en train de nous de nous préparer pour que les régimes changent et au Rwanda et en Ouganda parce que nous devons aussi installer la démocratie comme elle est déjà en RDC au Kenya et à Tanzanie mais sauf en Ouganda et au Rwanda où il n'y a pas encore la démocratie Kagame doit laisser le pouvoir et laisser le pouvoir aux rwandais qui sont quand même éveillés et pour que la paix réellement revienne dans la région Moussa Veni de même là j'ai déjà parlé beaucoup quand on est déjà bâti par l'âge à quoi bon toujours traîner au pouvoir je ne vois plus pourquoi Kagouta Moussa Veni doit toujours s'accrocher au pouvoir avec cet âge il n'y a plus d'innovation il ne peut plus innover vous savez après certains âges parfois les raisonnements aussi commencent à fonctionner à rebours c'est pourquoi Moussa Veni il n'y a plus quelque chose qu'il peut faire consommer aux Ougandais c'est quelqu'un qui est déjà expiré des mandales il doit laisser la place aux jeunes pourquoi ne pas laisser la place à Bessidi ou soit à l'autre là les musiciens là j'espère comment Bobby White mais Moussa Veni a déjà l'âge je ne suffit pas qu'il doit lâcher les pouvoirs parce qu'il a la bulle vous voyez ce qu'il fait actuellement à ce pays ça n'est plus une innovation vous voulez qu'il laisse les pouvoirs à son fils non aux Ougandais jeunes pas à son fils pas nécessairement à son fils non pourquoi vous ne pouvez pas son fils c'est pas vous allez le lire ce n'est pas un royaume ce n'est pas quand même un royaume vous avez passé aux élections son fils c'est assez si ils pouvaient se présenter candidat tant mieux mais dire qu'il faut laisser du père au fils le pouvoir ça ne se fait pas comme ça merci on va finir cette actualité qui est une rédicite le pouvoir c'est très rigolo quand même un commandant en provenance de Kinshasa pour arrêter Moïse Katung et Joseph Kabila de Kumbashi relève le site pour Moubo Intelligence un article publié par Afrika News ça c'est ça c'est un comando un seul comando non on dit un comando un comando ne signifie pas qu'il y a un seul militaire un comando vous ne pouvez pas parler de un comando oui donc déjà la source de l'information ne concorde pas pourquoi arrêter Moïse Katung pourquoi l'effraction pourquoi arrêter l'autre qui ne qu'est que vous décidez là Kabila parce qu'on a mis tout à l'heure pour que l'effraction avant d'arrêter quelqu'un il faut qu'il y ait d'abord un service de renseignement qui doit d'abord enquêter avant qu'il y ait l'arrestation mais celui qui a donné cette information il a seulement à miser la galerie donc l'information est fausse en tout cas à mon avis je ne trouve pas une information sérieuse pourquoi on arrêter ce voilà c'est pourquoi je demande pour que pour que l'effraction Katung serait arrêtée je ne vois pas même si vous pésiez 50 000 kilos ce n'est pas de cette manière qu'on doit vous arrêter et la politique d'aujourd'hui je ne vois personne qui péserait plus que Moukwatombolo Fachi Beto mais finalement j'ai existé croyez-vous que réellement dans ce pays à l'heure où nous sommes quelqu'un peut se réveiller de se blanquette et venir s'opposer à ce qu'il dit et croire qu'il va gagner les élections je ne passe pas comme c'est la démocratie bien sûr la démocratie oblige ils ne peuvent que seulement présenter leur candidature on voit sur le terrain le terrain va nous juger Jors on va finir par ces images vous allez c'est un peu de défiler ces images et puis vous allez commenter toutes les choses vous voyez les images ici attend vous allez est-ce que vous voyez les images vous faudrait que certes on ne va pas les projeter il y a les images qui sont là Jors je vous montre d'abord les images vous voyez qui je vois les militaires les militaires de quel pays je vois les militaires sous fardessé mais à couleur blanche ok on va essayer un peu de défiler ces images est-ce que ce n'est pas un montage existé non en fait on va commenter après ce sont des vraies images donc la nouvelle forme des militaires qui suivent la formation et qui ont fini juste je vous ai montré ces images pour placer moi par rapport parce qu'il faut dire les images relayées par les comptes des fardessé le centre d'entraînement de groupe aéroporté cata a repris ces vieilles activités donc voilà et mon je pense que bon moi je ne saurais pas directement donner mon 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 je vous informe que ce sont des images vraies authentiques oui si ça peut arriver comme ça c'est à dire gloire à Dieu c'est à dire nous voulons alors nous voulons alors ramener la paix une fois pour toutes si cela s'avérait vrai à condition que cela s'avérait vrai vous savez bon la république est sous menace de l'occident nous ne pouvons que seulement aussi nous outiller à à bonne forme mais moi je n'ai pas encore foi à ces images à moins que l'avenir puisse me dire la vraie réalité sur ces images vous n'avez pas foi à ma source monsieur bon j'en ai foi merci mais je je conduis au conditionnel merci mesdames et messieurs nous allons voir j'ai fait des 7 ans de section c'est vrai demain n'est-ce pas oui c'est pour un nouveau numéro à fait effectivement demain très bien tout va bien l'air souffle bien il n'y a pas de guéguerre non ici c'est le table de la démocratie il n'y en a pas il n'y en aura jamais toutes les îles de paix c'est à comment ça va toutes les îles de paix c'est vaut bien moi je parle en tant que parti politique toutes les îles de paix c'est vaut bien moi je parle en tant que parti politique oh qu'il n'y a pas de problème mais c'est l'union pour la démocratie et le progrès social je parle en tant que parti politique merci j'ai compris d'accord alors tous les partis ils dépassent vaut bien que ce soit ils dépassent même si tu vas là même si tu passes à Mariba Brillo tu vas là tu sais que tu dis d'accord merci mesdames toutes les cellules fonctionnent bien toutes les sections merci Georges on s'est répondu même pour un nouveau numéro va y va très bien merci